Votre parenthèse de spiritualité, ce moment particulier pour vous connecter aux flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Réunement spirituel vient ce soir vous donner cette possibilité de pouvoir accéder à celui qui vous libère. Car si la plupart du temps vous êtes habité par un nom, le nom dans les projets sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan spirituel, alors Réunement spirituel vient ce soir avec un huile qui brise les barrières et vous donner la possibilité de fondre dans cette grande flamme qui vient du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Réunement spirituel vient encore ce soir pour sa première sortie de la semaine avec les quatre temps forts que vous connaissez déjà, à savoir l'enseignement et nous tenons à rappeler que nous sommes dans le chapitre « Les réalités du Christ », deuxième partie intitulée « L'union dans la force ultime » et nous sommes bel et bien dans le livre intitulé « Révélation des initiés africains » et nous tenons à vous rappeler, chers auditeurs, que vous avez la possibilité d'avoir votre manuel, votre livre dans l'édition Zico à Yaoundé ou bien vous vous rapprochez d'une antenne du silo, vous aurez le livre et vous suivrez en direct les thématiques. Et encore, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir le thème d'aujourd'hui en français et en anglais via notre page Facebook, « Silo Cameroun » et « Yocam Jandor ». Après l'enseignement, nous passons sans transition au niveau des préoccupations de nos amis auditeurs. La réponse sera donnée par les panélistes qui sont pour le complet dans ce studio. Aux deux contacts téléphoniques, le 6 79 24 26 29 et le 6 93 75 14. Et nous rappelons que nous recevons exclusivement les SMS ce soir. C'est le vendredi qu'on reçoit les appels en direct. Après la réponse des préoccupations de nos amis auditeurs, nous allons passer au niveau des nouvelles du silo. Mais avant cela, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous prenons toujours des aspects saillants de l'actualité ou encore des moments phares de la vie de l'homme que nous sommes. Nous revenons encore dans le plateau pour la présentation de nos amis, de nos panélistes qui sont pour le complet au studio. Mais avant cela, nous disons une fois de plus, bonsoir à notre père, l'apôtre Jean d'Or, qui est le guide spirituel du silo. C'est encore lui qui pilote l'émission en manque de maîtres. Et nous avons au niveau de la cabine technique, notre frère Ivan Ayolo. Bref, Ivan Ayolo qui a su la mise à nom. Et nous saluons également notre frère Clovis, qui se charge de la prise d'image et de son pour nos amis internautes. Nous commençons par notre sœur Sandrique, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à tous les panèles, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à tous les auditeurs fidèles de l'émission réellement spirituelle, bon après-midi aux internautes également. Oui. Pas notre guide, la porte que j'en ai. Avec vous, nous allons prendre la journée mondiale de la majuscule. Quelle est l'impact de cette journée dans une société qui est sombre encore dans l'analphabétisme sur le plan du numérique? Ça dépend de la mesure où nous sommes rendus compte depuis un certain temps que l'éducation a failli. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragmentation au niveau de l'éducation. Il n'y a pas que la majuscule, c'est vrai que c'est la lignée mondiale de la majuscule aujourd'hui, mais il y a une sorte de fragmentation et de relâchement. Donc c'est une manière d'inviter les parents à faire plus de prise de conscience, parce que le fait de vouloir tout confier aux enseignants n'aide pas forcément ou nécessairement les enfants. Il faudrait que les parents s'impliquent dans une certaine région, connaissent des gens qui ne connaissent pas la notion, qui ne savent pas la notion de la majuscule dans une phrase, la notion de la majuscule lorsqu'il faut rédiger, parce que c'est beaucoup plus sur le plan écrit que cela se manifeste, sur le plan oral, on n'a pas besoin d'insister sur la majuscule. Donc je pense que cette journée, c'est une interpellation pour que les parents aient pour habitué de souvent regarder comment est-ce que les enfants sont tenus à l'école. Je me souviens quand moi j'étais à l'école, il y avait le fameux livre Mamadou et Bineta, qui était tellement riche. C'est vrai que c'était un tout petit, ou comme elle, il était très riche. Mais au sorti de là, lorsque le parent se rassurait, est-ce que tu as compris la leçon qui était émise à l'intérieur ? Ça faisait de toi un enfant spécial, que ce soit au milieu de tes camarades, ou alors même dans le corps enseignant, tu étais marqué positivement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stigmates, parce que nous n'oublions pas que de nos jours maintenant, il y a des mauvais stigmates qu'on met sur les enfants, parce qu'ils ne sont pas tenus, tant du côté de la maison que du côté de l'école. Donc je pense que cette journée, c'est une prise de conscience pour que les parents aient les opportunités, ou alors l'opportunité de beaucoup mettre l'accent sur la manière dont les choses sont écrites. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sur le plan écrit que ce concept intervient. Donc il y a une forme de transposition de la réalité numérique à la réalité d'autres manuscrits, parce que le plus souvent, lorsque Derick Arnold a inventé cette journée, il s'agissait bel et bien de la réalité numérique. Nous saluons de manière particulière notre sœur, la prophétesse Flore, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à l'apôtre Jean-Denor, bon après-midi à l'apôtre Jean-Daniel, bon après-midi à Emmanuel Hussain, donc au Marien du Silo, bon après-midi à Maman Justine Yocam, bon après-midi aux apôtres, aux prophètes, aux patrouillages, au sein du Silo, bon après-midi à tous les enfants de feu de lumière, à nos internautes et auditeurs, ainsi qu'à tous ceux qui sont ici présents. Avec vous, nous allons lancer un coup d'œil dans la ville de Yaoundé avec la question de la salubrité. Qu'en est-il après la canne ? Est-ce qu'après la canne, le cap a été maintenu en ce qui concerne le nettoyage des villes et autres ? On ne peut pas dire que les choses ont continué comme ça avait été prévu dès le départ, le nettoyage de la ville par Isakam, et parce qu'après ça, tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes derrière, des problèmes de salaire, ça a fait en sorte qu'il y a eu un relâchement, mais les autres personnes ont essayé d'y mettre la main pour que les choses s'améliorent et ça va tout doucement. Donc maintenant, on ne retrouve plus des tas de d'ordures en plein chaussée à Yaoundé ? On retrouve, je n'ai pas dit qu'ils ont continué dans la même lancée, j'ai dit qu'il y a eu relâchement. Donc on pourrait parler d'une forme d'effort, de léger pourrégé de la légalité. Il y a eu un relâchement, tu retrouves, mais ce n'est plus comme c'était avant, comment on avait abandonné et ça faisait des semaines. Donc tu peux retrouver, ça peut faire deux jours, après tu viens retrouver, qu'on est entré dans le V. Merci. Ils ont donné un coup de main pour aider Isaac comme à faire le travail. C'est ce que j'ai pu constater. Merci. Nous disons bonsoir à notre sœur Yolande. Bon après-midi Guy Tiffé, bon après-midi à Guy Habit, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à la porte Jean-Dor, la porte Jean-Daniel, bon après-midi à notre fils qui est aux antennes pour nous rendre la chose agréable, bon après-midi à tous nos auditeurs et internautes. Oui, avec nous allons prendre une question un peu sensible sur, relatif à la spiritualité et au développement. Y a-t-il une forme d'arrimage entre la grande spiritualité qui est en œuvre au Cameroun, parce que le Cameroun, il est bien vrai, depuis 2013, elle est le berceau, elle est la capitale spirituelle du monde. Mais lorsqu'on regarde sur le plan du développement, on se rend compte que Yolande, le Cameroun, tient encore le pas. Pourtant, ça devrait nécessairement changer avec la flamme. Oui, tout change, mais c'est pas pour rien qu'on ne peut inscrire la patience. On ne peut pas construire à Yolande en un jour. Même l'homme spirituel ne peut pas se construire en un jour. On se construit, on se développe. parce que si on se développe, on pourra développer la ville qui est une... quelque chose de palpare. L'homme doit d'abord se développer et savoir comment aménager le pays. Maintenant, nous sommes là pour voir comment joindre les deux bouts. Moi, je pense que pour ma part, il faille d'abord guérir l'âme. Lorsque l'âme est en bonne santé, le développement va naître et tout le monde aura la même vision, qui c'était bien qu'il y ait différenciation sur les portées, mais ça sera la même vision, celle de voir des choses belles, celle de voir les rues bien arrangées, celle de voir tout le monde bien fait. Si nous sommes encore au niveau où on ne peut pas reprocher quelqu'un d'avoir peut-être mal traversé la route ou alors d'avoir jeté un bout de papier à même le sol, ça veut dire qu'on doit comprendre qu'il y a un gros travail à faire dans le fond, qui... Donc, pour conclure, on peut tout simplement dire développer la ville c'est bien beau, développer le pays c'est bien beau, la flamme elle est là, mais elle a besoin des êtres humains pour que ce pays devienne véritablement ce qu'il y a à voir. Merci. Guillaume, bonsoir. Je vous dis le prophète Georges, bonsoir. Bonsoir, prophète Guillaume, bonsoir au panel, bonsoir au groupe Soleil, radio, bonsoir à tout le groupe Silo et les intérêts. Nous profitons pour dire bonsoir au prophète Guillaume et à tous les prophètes du Silo. Oui, avec vous, nous allons toujours rester dans la capitale spirituelle du monde. Beaucoup de Camerounais disent qu'en principe le Cameroun sur les papiers est un paradis, pourtant dans les faits, c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être l'enfer parce que nous ne voulons pas reconnaître qui nous sommes. Oui, nous ne voulons pas connaître qui nous sommes puisque quand on va comprendre que le Cameroun c'est un grand pays, c'est là où à partir de nos mentalités et le philosophe a dit commençons d'abord à balayer nos cours et puis chacun va balayer sa part. Donc, si tu commences par ta cour, oui, oui mon cher, nous, en tant que spirituel, comment faire pour que les routes qui existent sur les papiers puissent exister dans les faits ? Oui, ces routes-là sont en nous. Ce qu'on vient de faire, c'est déjà en nous. C'est en nous maintenant que chacun joue son rôle. Véritablement, le problème ici, c'est que chacun doit jouer son rôle sans regarder l'autre. Le prophète ne doit pas chercher maintenant à aller jouer au mécanicien. Si le prophète cherche à jouer au mécanicien, et l'antenne de glisser sur sa route, il glisse même et il ne peut pas bien faire son travail en tant que prophète. S'il veut être mécanicien, il ne peut pas s'en sortir. chacun doit jouer son rôle et surtout en appliquant les préceptes divines. Donc, quand les lois de la nature ne sont pas touchées, le Cameroun va évoluer. Merci. Et le monde entier va évoluer. Merci. Nous allons relancer le débat avec notre frère Guy Habit Hacking disons bonsoir. Bonsoir, bonsoir pour le panel et bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à Yvan qui s'active à la famille. Bonsoir aux internautes grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons d'autres visions, d'autres visions de notre environnement de notre environnement, pourquoi pas physique et même irréel puisqu'il revient toujours des échos. Les échos ne sont pas qui peuvent même, n'est-ce pas, qu'on se recadre. Voilà. Pour ce passage, on va déjà dire merci à tout cela, n'est-ce pas, qui nous encourage, merci à tout cela, qui prennent rendez-vous avec ce programme, c'est tous les mardis, jeudi et vendredi dès 16h, c'est pour pratiquement une heure de temps, on pourrait dire de manière pour 55 minutes ensemble. Rapidement, nous embrouillons sur notre sujet de réflexion, savoir la coutume, la coutume, n'est-ce pas, on va dire source, source de droit, pour faire vite et faire, je commence par vous. Voilà, c'est une notion qu'on a de plus en plus si ce n'est pas à oublier, mais à négliger fortement notre monde de plus en plus, on pourrait dire, moderne. Oui, oui, la coutume est cet ensemble de jus et pratique qui a eu à être transféré de génération en génération par la voie orale. La coutume, c'est quelque chose qui est le plus souvent mal en point aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, à cause de la non-présence des informations ou des données sur le plan scriptural et autres. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que plus les enfants évoluent, surtout, avec le phénomène d'urbanisation et autres, dans les grandes villes, plus on a l'impression qu'il y a une forme de déphasage entre la jeunesse et la culture et la coutume. Parce que lorsqu'on parle de coutume, en principe, ils ne s'y connaissent plus jamais. Et c'est à ce niveau que la plupart de la sorcellerie s'y mêlent parce que les magiciens et autres véhicules, au lieu de véhiculer les données et maintenant, la coutume véritable passe le temps à tromper la jeunesse qui ne connaît absolument rien. Lors d'un deuil, par exemple, il y a des éléments essentiellement coutumiers qui interviennent. Mais lorsqu'on vous dit « faites ceci, faites cela », très peu de jeunes cherchent à savoir pourquoi on doit faire pourquoi on doit faire ça. Je me rappelle à la mort de ma grand-mère en 2017, je suis arrivé au village, on a fait, on a enterré, on a dit qu'il faut qu'on aille dans leur concession avec le deuil et qu'il fallait mettre le maïs sur la corde attachée au rang. Je leur ai dit « Mais si vous n'arrivez pas à m'expliquer pourquoi je dois mettre ça, je ne mettrai pas. J'ai fait le tour de la maison, heureusement, il y avait une grand-mère. Ça, c'est la réaction des colonisés. Non, je ne dis pas dans l'esprit des colonisés. J'aimerais pouvoir expliquer à mes enfants pourquoi il faut attacher le maïs au rang avant la mort. Heureusement pour moi, j'ai vu une grand-mère qui était là, elle était la seule, qui m'a expliqué de manière sommaire le réel du maïs et des arachis qu'on attache au niveau du rang. Alors j'ai attaché avec joie et nous sommes partis avec le deuil. Mais la plupart ou bien la grande majorité a fait par mimétisme, par suivisme. C'est dans le mimétisme et le suivisme qu'on arrive à mettre des astuces maléfiques pour pouvoir tenir des familles et autres. Pourtant, s'ils connaissaient, ils ne peuvent pas être tenus comme ça. Très bien. Pour cette première j'ai sur la question pour peut-être ce que c'est que le droit coutumier, pardon, le droit positif est venu véritablement mettre en baine nos réalités au point où ça devient compliqué pour un jeune d'adhérer aux coutumes qui sont pratiquement on va dire le socle même de déploiement n'est-ce pas de nos premiers pères, de nos premiers parents avant l'arrivée du blanc et même pendant que le blanc était là on fonctionnait très bien avec on se trouvait un peu comme déracinés. Oui, la coutume en va à la tradition. Non, pas du tout. Quoi ? Je ne veux pas vous répondre aux questions, je ne veux pas répondre à vos questions. mais la coutume la tradition c'est un aspect en fait la coutume est un aspect dans la tradition mais ce n'est pas la même chose. Ah bon ? Oui, ce n'est pas la même chose. Parce que j'ai souvent lui dit je m'avais fait la coutume au village ça envoie à quoi ? La coutume c'est un élément et je peux peut-être vous répondre c'est-à-dire que si dans la famille il y a certains appris qu'on doit poser par rapport à certains événements par rapport à certaines situations et que ça se répète ça devient une coutume. Alors parfois on n'a même pas besoin de comprendre de bien fonder ceci mais on le fait parce que c'est comme ça que ça se passe et ça ne rend pas forcément c'est-à-dire que ce n'est pas égal à la tradition la tradition est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large en principe lorsqu'on parle de tradition c'est d'origine divine alors pourtant la coutume c'est pratiquement c'est-à-dire que c'est les habitudes des humains sur la terre qui fondent de manière et ça se répète autant la tradition est essentiellement divine bon moi j'ai posé la question parce que je voulais essayer de faire une sorte de rapprochement pas forcément un rapprochement mais un distinguo dans la mesure où je sais que la tradition c'est la synthèse entre le cultuel et le culturel maintenant la coutume il y a souvent une sorte de qui-poco dans cette expression là que je m'en vais faire la coutume parce que dans ta tradition c'est permis que telle chose soit faite on se pose des questions pour pouvoir mieux t'orienter et maintenant lorsque tu évoques le fait que avant nos parents avaient pour socle ce qui était essentiel je vais donc penser que ça se rapproche à la tradition tu comprends un peu tu comprends ce que je suis en train de dire à évoluer voilà dans la mesure où je suis dans une certaine logique nous nous avons été déracinés nous avons été coupés de notre réalité par les occidentaux et maintenant je sais une chose lorsque à un moment donné tu es perdu il faut que tu rentres dans tes racines pour pouvoir reprendre un nouveau sauf ou alors un nouvel élan pour pouvoir démarrer ou redémarrer mais maintenant quand tu quand tu te rapproches des membres du silo tu dois te rendre compte qu'on met l'accent sur l'aspect cultuel culturel et traditionnel on n'évoque pas beaucoup l'aspect coutume parce que ça entre dans la tradition et si on peut revenir à ces éléments essentiels de la vie mais je suis sûre que nous serions des nous n'aurions rien à envier aux occidentaux parce que quand tu te rends compte qu'il y a je prends 4 SM la dote tu te souviens une fois on avait eu à échanger là-dessus tu t'avais dit voilà ce qui s'est passé on a demandé une somme d'argent la somme d'argent était déposée et on a jugé que la personne avait été dotée qu'est-ce que tu m'as dit tu m'as dit non attention la dote c'est la parole la cola et la cola tu vois ce sont des éléments qui ne ressemblent à rien mais qui sont essentiels dans la vie d'un être humain et à partir là tu te rends compte que peut-être qu'il y a eu faute quelque part est-ce qu'il y a donc lieu de réparer oui c'est possible qu'on ne part donc moi je pense que nous avons été déracinés parce que nous voulions parce qu'on se disait que c'est leur culture qui est meilleure or aucune culture n'est supérieure à l'autre les cultures se valent tout comme les hommes sont égaux devant Dieu tu comprends un peu et je crois qu'il est possible qu'on revienne à l'essentiel et à partir de ces éléments de ces enseignements qui me ressemblent à rien il est possible de reformater et de redéfinir un monde de mieux que ce soit pour nous les africains ou alors pour les occidentaux parce qu'ils ont ils ont leur culture et ils respectent leur culture contrement à nous qui sont tout à fait c'est à dire qu'on de la vie de l'africain alors le jeune aujourd'hui malgré je ne sais pas moi c'est ce vernis des civilisations à travers l'école à travers les églises à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui est-il possible pour lui n'est-ce pas de faire les États-Unis pour chercher d'où ils sont leurs lignées ils arrivent on les dit que vous êtes du Cameroun et du Cameroun vous êtes de tels tribus ils arrivent ils ont fait des recherches parce que nous avons eu des parents qui ont vécu à l'esclavage on les a amené de ce côté ils ont vécu longtemps ils ont eu des progénitures il y a eu une descendance à un moment donné ils se sentent un peu dépaysés ils voudraient savoir juste à quel niveau ils sont dans mon vélo aujourd'hui il y a certains qui sont arrivés ils sont arrivés chez nous de temps en temps pendant les congés ils viennent donner un coup de main que ce soit au niveau de l'hôpital pour aider les autres ça veut dire que si nous qui sommes encore sur place nous ne faisons pas l'effort de chercher à connaître nos oeufs et coutumes comme on a dit et savoir comment ça s'est déroulé pour essayer d'arranger ce qu'il faut pour rentrer véritablement et c'est même ça qui est un autre véritable problème ce qui nous fait tourner en rond c'est parce que nous avons tout rejeté sans chercher à comprendre et nous avons cherché à capter pour les autres alors qu'à un moment donné quand c'est chez eux ce que j'ai constaté c'est que quand vous êtes avec les 16 européens et que vous évoluez à un certain moment on te demande de rentrer chez vous j'ai mon frère par exemple qu'il a évolué le médecin au Burundi quand il est sorti après ces 7 ans combien d'années médecin il a voulu entrer dans une institution de médecins sans que c'était qu'un approche il a rencontré un européen à un moment donné il a dit que rentre chez vous va prendre les bénédictions de tes anciens que tu reviens là c'était un potentiel qui avait vu cette réalité de lui il a dit que pour que tu puisses évoluer c'est avoir de blocage c'est avoir de progrès rentre chez vous et ceci va en religné avec une connaissance physique comme ça là qui a voulu pendant longtemps il est quoi du côté de l'Allemagne il était dans un autre résécution c'est quand il doit entrer dans les grades supérieurs que ce maître lui dit ça va rentre surtout tu vas essayer de t'imprégner des réalités traditionnelles africaines et comme ça là appuisant dans tes sources tu pourras être à même d'assumer le travail qu'il t'a demandé au niveau supérieur ça c'est dans le grand domaine notamment spirituel donc ça rentre évidemment en droit digne quand les nôtres qui sont partis ne reviennent pas prendre contact avec leurs sources je crois que ceci devrait attirer notre attention ça devrait attirer notre attention lui il est venu il a dit aux parents voici ce qu'on m'a dit de faire et véritablement on l'a amené au village rencontré de côté paterner maternel faire ce qu'il fallait de toute façon aujourd'hui on a l'habitude de faire que quand l'enfant doit partir on doit tout cacher alors que normalement sur le plan de nos écoutures quand un enfant doit partir on va vers les ancêtres et il dit qu'accompagner cet enfant voilà 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 il reçoit les bénédictions quand un enfant naît on va là-bas présenter l'enfant pour dire qu'on vous dit merci parce qu'il y a un nouveau-né on voudrait la protection et tout mais aujourd'hui beaucoup de nos jeunes refusent tout cela en disant que ça sert à quoi ça nous apporte quoi c'est de la saucinerie et tout ça fait en sorte que nous-mêmes les jeunes nous refusons de rentrer à la source très bien profiteuse Yolande alors est-ce que finalement on doit se défaire de ce qu'on a acquis sur le chemin c'est-à-dire c'est notre parcours tu pensais cela aux différentes religions tu pensais cela à une certaine école qui ne servent notamment pas n'est-ce pas à notre épanouissement sur le plan social et autres est-ce que il faut refaire les choses pour ne pas tomber peut-être dans une sorte de mélange qui ne va pas donner la chose originelle non Guy on va passer de faire de ce qu'on a acquis on va juste s'améliorer on va prendre ce qui est utile et on va négliger ce qui nous apporte pas grand chose avec ça nous pourrons être nous-mêmes Guy si on a la capacité à prendre ce qui est utile on est soi-même être soi-même c'est pas le jeu de mots c'est pas les choses qu'on dit avec le bout de l'air c'est l'applicabilité de l'essence même de l'homme parce que si on a déjà ce qu'on appelle le discernement sur ce qui peut m'apporter en plus de ce qui ne pourra pas me servir c'est-à-dire l'unitile il est normal qu'on soit appelé un homme en ce temps-là parce qu'on ne va pas prendre tout ce qui vient ne disons pas aux gens ce qui vient c'est mauvais non c'est pas spirituel on doit tout simplement savoir où on va et ce qu'on veut c'est à partir de là qu'on va faire le tri si moi je suis catholique je peux pas demander à quel est pas aller à l'église dimanche pour aller faire son culte bien que tout c'est mais vous savez quand même que on est devenu catholique par force oui oui ne dormons pas dans le passé le passé nous permet juste de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans le présent dans une agression en union ou en agression non je n'ai pas de ma dignité de ne pas dormir ne me faites pas les mots s'il te plaît je demande de ne pas dormir dans le passé de se lever et voir qu'est-ce qu'on peut faire au présent pour que le futur soit meilleur pour ce faire il faille donc qu'on sache faire le distingue il se passe donc avec tout ce qu'on a dans un magasinant en nous il est difficile de se détacher de ce qu'on a appris qu'il a devenu comme une coutume pour nous car cela ne tient une seconde coutume oui car c'est une coutume nous savons emprunter les coutumes à autrui permettant qu'on le dise mais ce n'est pas tuant on peut améliorer et accommoder avec les nôtres et là ça sera très bon au fait Georges c'est vrai autant nous tiens à gauche mais je vous avais dit quelque chose il y a quand même un constat c'est que même dans nos villages les coutumes sont de moins de moins en moins on va dire appliquées de manière entière il y a des choses qu'on laisse déjà tomber d'eux-mêmes oui c'est clair parce que ceux qui sont venus après nos vrais ancêtres ils ne sont pas en train d'appliquer la tradition et s'il faut revenir dans mon village maintenant on met les pierres alors qu'ailleurs c'est le crâne au fur et à mesure on va abandonner tout ça dès qu'ils sont plus intelligents ils ont compris qu'au lieu d'aller bousculer un corps qui a une décomposition qui a envie de remettre à la terre ce qu'elle a emprunté et on passe par autre chose par symbolisme quoi c'est un bon bon la vraie chose c'est que si tu es vraiment spirituel et tu es élevé tu n'auras pas ce problème par exemple des crânes parce que quand tu es élevé tu vas plutôt aider celui qui était mort et qui a besoin d'élévation et puis quand on met ces pierres ou bien quand on laisse ces crânes et qu'on nourrisse avec de l'huile bon c'est vrai que c'est la partie éthérique de l'huile ou la partie éthérique du sang qu'on n'utilise que ses ancêtres ses soi-disant ancêtres parce qu'un vrai ancêtre n'a pas besoin de sang il n'a pas besoin de la terre du sang ou bien de l'huile ils n'ont pas besoin de ça donc voilà pourquoi ça doit partir parce que la nature est en train d'enseigner le monde entier et vous voyez que à cette terre où nous nous trouvons nous sommes en train d'étendre à l'air du vaisseau vous voyez que au fur et à mesure comme Jésus est venu il a mis les bases et nous sommes en train dès qu'on va arriver vraiment dans l'air du vaisseau chacun va chercher à connaître le Dieu qui est en lui et ces affaires de coutume là on va chercher seulement à améliorer ce qui ne peut pas aider l'homme parce qu'il y a ce qui peut aider l'homme par exemple si par exemple il y a la danse dans un deuil ça nous aide à éveiller notre mental à éveiller notre âme c'est bon mais les autres on va mettre à côté parce que ça ne nous aide pas merci voilà c'était le zapping et on ne pouvait pas tirer long vu que le temps le temps hispano nous tient de ta main à la gorge nous espérons que chacun peut on va dire susciter cette réflexion à son niveau que ce soit dans le cadre de la famille que pas pas dans les communautés afin que véritablement l'essentiel l'essentiel n'est-ce pas soit tiré des différentes échanges afin que véritablement l'Afrique retrouve son aspect le plus original pourquoi pas le plus originel puisque par le règne de la terreur nous avons été n'est-ce pas sortis de notre réalité heureusement plus à petit on pense on a le regard vers ce Buddha rapidement on va passer au thème de la semaine prophétesse Sandrine voilà savez-vous qu'on va lire notre thèse nous rappelons que nous sommes dans le livre intitulé révélation des initiés africains tombe 1 page 16 et c'est sur le grand chapitre la réalité du Christ nous sommes toujours sur le grand Dieu deuxième partie l'union dans la force ultime deuxième partie est-il un long face au décès suite ce fluide crêne aussi des spectres et des éctoplasmes stérétiques liant des unions ce fluide s'associe à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbe les corps éthériques et occasionnent des fractures et des tendances suicidaires pour combattre les effets de ce fluide négatif né de la vue lors d'un décès il y a 5 méthodes imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs massage lombaire et prière prière et recueillement en sec conscience collective et désir de se purifier petit 2 contrôle des oublis les fluides des oublis naissent d'une mauvaise audition une perturbation du contexte cérébral des insomnies des incantations mal contrôlées et de la précipitation voilà les incantations mal contrôlées et de la précipitation nous appelons que nous sommes là sur l'homme face au décès c'était la première on va dire le premier aspect vous pouvez tout y faire oui voilà le premier aspect de 16 de 16 qu'on a présenté à la première partie n'est-ce pas de réalité de l'union dans la force ultime effectivement voilà prenons déjà la première phrase ce fluide est clair aussi des spectres et des autoplasmes squelettiques fluents des réunions on peut imaginer que pendant les réunions c'est fluide à bonde et effectivement non seulement abonde mais crée un ensemble de problèmes pendant les réunions vous allez vous rendre compte que la plupart du temps même dans les familles les plus soudées il y a toujours des moments pendant les réunions où on est à couteau tiré où on dispute effectivement parfois beaucoup arrivent même au coup de poids avant de se ressaisir après et à demander pardon tout simplement parce que lorsque ces spectres de forme squelettique réussissent à trouver la faille dans l'évolution des choses dans la communion la communication qui est en principe le fondement ou le socle d'une réunion alors ils injectent dans la famille des réalités des idées et autres qui vont amener les uns et les autres à se cogner la tête alors est-ce qu'on peut dire que les morts les morts qui continuent à nous ne sais pas moi à nous entrer vivent de ces fluides là pas que les morts vivent de ces fluides il y a plusieurs catégories de morts il y a des morts par exemple qui portaient des totems non transformés ceux là lorsqu'ils meurent ils ne sont ni des humains ni des animaux puisque le fluide a fusionné avec le fluide animal c'est la raison pour laquelle en principe lorsqu'un notable meurt au village on coupe rapidement sa tête et on enterre parce que si on laisse quelques instants la tête va prendre la forme de l'animal que le propriétaire possédait et même lorsqu'on enterre il y a une cérémonie où le juge convient chasser son homme c'est cette réalité là qu'on essaie de décader pourtant la solution avec du SM il est question de dissocier non avant d'aller moi je comprends ici lorsqu'on parle des spectres des rytoplasmes schélicitiques oui il y a des réunions ils viennent faire quoi là-bas ils cherchent des endroits où il y a encore la chaleur humaine pour faire quoi la plupart des hommes n'ont pas la possibilité d'aller dans des plans supérieurs la plupart des hommes après la mort elles se nourrissent elles cherchent à se nourrir des pensées et au sud puisque ils sont dans le bas astral ils se nourrissent essentiellement des pensées négatives c'est la raison pour laquelle ils vont chercher des lieux des réunions ils vont chercher des bars et autres les snap bars des endroits où on vend de la viande et autres merci professe Sandi je reviens à vous ce fluide s'associer à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbent les corps éthérés et occasion des fractures et des tendances suicidaires en fait les hommes sont vécus par des forces qu'ils ne connaissent pas oui il y en a qui dépendent de il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous parlant de ces fluides ça dépend de nous aussi non c'est ce que je suis en train de dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous parce qu'on te parle d'être par exemple des tendances suicidaires et ça dépend de toi c'est le mauvais côté du fluide dont nous parlions la semaine dernière ce n'est que la continuité et là on t'a donné la semaine dernière son bon côté maintenant c'est le revers et tu te rends compte que dans chaque situation il y a le positif et le négatif et si tu n'es pas suffisamment élevé sur le plan spirituel tu auras cette envie de vouloir suivre la personne qui n'est pas dit la personne qui s'en est allée parce qu'il y a par exemple un processus de malédiction qui a été mis sur pied et si le processus n'est pas résolu dès la base parce qu'on parle de la malédiction ça c'est un exemple qu'on donne la malédiction par la cendre là je peux également penser à la malédiction par le feu tu as entendu parler de cet aspect à lui donc si le problème n'est pas résolu à la base il y aura des conséquences comme celles liées aux factures alors à ce moment là c'est plus là ça s'attaque aux membres de la famille tu as dit que c'est le défunt d'une famille qui envoie ses fruits vers le ciel généralement c'est ce qui se passe à ce moment c'est le côté sombre de la personne alors tu as dit que ce n'est pas évidemment l'aspect lumineux oui c'est pour ça que j'ai dit que ces fruits ont deux deux aspects oui ils ont deux aspects il y a le côté positif et le côté négatif donc maintenant il est probable que je ne vais pas partie seule il faut bien que vous m'accompagnez et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas perturber ceux qui sont encore là parce qu'au départ lorsqu'on te parle des réunions à ce moment-là on peut dire que le mort il est méchant on peut dire qu'il est méchant c'est ce qu'on pose quand toi tu vois qu'est-ce que toi tu vois les autres disent toi mais il peut voir de la vision d'un vivant non en fait en ce moment-là c'est certes qu'on pourra penser que le mort il est peut-être à l'aise au point où il veut qu'on partage son on va dire quoi on va se la féliciter avec lui oui en ce moment on va penser qu'il est effectivement méchant parce que tu vois qui quel est notre rôle ici sur terre c'est de préparer le salut pour un peu peut-être préparer l'amour aussi oui quand je vais te parler du salut c'est par on passe par par l'amour par l'amour bien sûr et maintenant si tu n'es pas suffisamment préparé mais tu vas sombrer tu auras envie de te suicider ou alors il y aura des accidents quand les moments difficiles arrivent bien sûr et si ton mental est bas si tu n'as pas à côté de toi des personnes suffisamment solides pour pouvoir te lever ou alors te reconforter mais ça sera les hécatomes qui suivront pour combattre les effets de souffle ou de négatifs nés de la vue lors d'un décès il y a sept méthodes cinq méthodes imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieux des fluides positifs à ce moment-là c'est celui qui impose qui dégage les fluides positifs on dit tout simplement que si dans le cadre là on donne les aspects qu'on donne est beaucoup plus spirituel même pas traditionnel parce qu'on a l'habitude pour celui parce qu'on a un pas pour celui qui vient de partir pour éviter que son fluide ne puisse atteindre la famille négativement il y a des méthodes sur le plan spirituel à faire à cette personne parce que sur le plan traditionnel il y a des méthodes sur le plan traditionnel il y a des méthodes il y a certains rites quand on connait que cette personne en partant est partie avec de la colère véritablement pour éviter que cette colère ne reste affectée la famille il y a des rites traditionnels qu'on procède sur la personne voilà avant de ici on nous parle d'une position de main sur l'abdomen sur l'abdomen ou pas sur l'abdomen l'abdomen vous savez au niveau de l'ombilique vous savez que c'est un centre énergétique véritablement on a parlé de l'abdomen on a parlé d'abord les parties qu'on a citées on dit bien et pour le faire il faut quelqu'un de positif il faudrait qu'on détermine celui-là doit être caractéristique positif n'est pas aussi dans la colère harmonieux parce que c'est cette harmonie-là que tu dois injecter à cette personne supposons que la personne a seulement la volonté et la capacité de le faire est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit agréé il y a des dispositions il y a des dispositions c'est exactement comme nous étant prophète comment tu peux avoir un malade devant toi tu n'es pas dans les dispositions et tu vas aller imposer des mots tu vas aller prier sur la personne tu vas injecter quelle énergie à cette personne ton énergie positive non tu n'es pas positive tu n'es pas positif oui les dispositions ne sont pas prises on dit que pour que cela soit fait il faut que cette personne soit d'abord neutre et naturelle dans la paix et l'harmonie c'est cette harmonie que tu vas injecter à cette personne pour calmer pour baisser sa colère pour le ramener dans la paix et l'harmonie c'est déjà toi-même tu ne l'es pas si quelqu'un je constate que quelqu'un est essentiellement belliqueux pas du tout gentil avec les gens je ne dois pas c'est fait qu'il m'impose je prends l'exemple parce que ça me ramène par exemple je l'ai eu l'esprit ça m'a amené à le faire ma gramme dont je porte le nom elle est morte entre mes mains et ce que j'ai eu à faire c'était positivement de fermer les yeux et pendant que je priais il y a trois femmes qui ont fait le chapelet avant qu'on ne fasse tout autre chose pendant que la défunte elle était sur son lit de mort j'ai fermé les yeux elle était avec moi j'ai fermé les yeux pendant que sa fille avait déjà prié la clé de chant pour pleurer j'ai fermé les yeux j'ai commencé à prier et croissant habillé en blanc avec le chapelet son menu faire le chapelet c'est après avoir fait ce chapelet et leur départ que j'ai fait appel aux infirmiers tu parles quand le saint t'explique il y a longtemps il y a longtemps de cela je n'étais pas encore si l'eau mais là véritablement ça fait partie de ce genre de politique c'est pas un hasard c'est pour dire que ça fait partie des points on a dit Massa Lombé pour moi tout simplement c'était la prière pour vous dire Yolande nous sommes toujours sur le point de combat tu laisses par le saint méthode ce flux de négatif je suis la suite c'est le massage lombaire et prière prière et le crément en cercle conscient collectif et désir de se purifier finalement vous et gai on sait bien que dans les familles ça ne se passe pas comme ça si on regarde bien ceci existait c'est maintenant qu'il faille se réveiller de son sommeil c'est pour ça qu'on a dit que vous pouvez revenir à nos meures habitudes oui on va revenir mais c'est pas dans la brutalité dans la patience puisque c'est pas à nous que revient la charge de transformer quelqu'un il faut qu'on assume notre époque on devrait assumer même c'est trop dire Yahweh est en train de faire son travail à chacun d'entre nous de la même manière qu'il fait le travail à chacun d'entre nous il fera un des autres aussi à travers nous donc c'est pas à nous de faire quoi que ce soit dans ce contexte alors le massage lombaire oui Guy on parle du massage magnétique on n'a pas besoin de toucher peut-être quelqu'un peut-être amassé dans sa colonne vétérale ou alors son il y a quoi dans l'ambiance lombaire mais puis il y a une énergie particulière Guy pourquoi il faut masser il faut masser pour faire partie ce qui est inutile et pour que ce qui est utile s'installe ça c'est l'initiation dans le sens que je peux commencer à masser il n'y a pas de soucis Guy si je te sens si je te sens concerné puisque tu nies même le fait que tu sois prophète voilà que tu sois de ton gouffre tu nous dis la vérité aujourd'hui ah bon que tu as la capacité de masser voilà il faut nier c'est une question de nier maintenant voilà 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 que tu nous dévoiles vraiment tes capacités désormais qu'on aura besoin je n'ai pas donné à n'importe qui nous avons parlé de quelqu'un qui a reçu délégation de pouvoir celui qui a le don la flamme de massage celui qui prie celui qui est déjà d'une manière ou d'une autre transformé il transmet l'énergie à celui qui est dans le besoin il peut être un vivant ou un mort attention Guy nous pensons peut-être quand quelqu'un est déjà cadavre ça veut dire qu'il n'a plus besoin de rien non il faut toucher si on a la capacité parce que ça dépend de quel type de personnes nous sommes il y a ceux qui touchent avec les mains il y a ceux qui touchent avec l'énergie dans la plupart des cas aussi là c'est l'énergie qui travaille le dernier aspect de cette partie la conscience collective le désir de se purifier voilà ça se passe comment finalement la conscience collective ici c'est simple Guy qu'est-ce que nous voulons et où allons-nous si on a de la foi si on est le seul dans la famille à penser que c'était ma vie non on ne peut pas être le seul dans une famille à penser d'une certaine manière vous pensez ? oui Guy il y a une chose que nous oublions c'est qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas encore que Dieu ne nous a pas encore révélées on ne doit pas être sceptique on doit vivre avec l'harmonie dans tout ce que nous faisons et ne pas dévancer Dieu parce que dire qu'il n'y a que nous sommes les seuls à être positifs dans notre famille ça c'est dévancer Dieu qu'est-ce qu'on en sait ? on ne sait pas ce qui va se passer après 48 heures la personne qu'on voyait négative aujourd'hui devient positive en 48 heures nous parlons de l'instant non ? non nous parlons de l'instant nous parlons de l'instant même si cette personne parle de penser d'une certaine manière toi qui es futé tu l'aides tout simplement d'une manière harmonieuse on parle de la conscience collective ici merci d'une manière harmonieuse Guy merci professeur Georges oui contrôle des oublis on passe là depuis des oublis naissent d'une mauvaise audition pardon d'une mauvaise audition perturbation du cortès cérébral des insomnies arrêtons un peu là oui lorsqu'on ne dort pas notamment on est forcément perturbé oui et c'est ça qui nous amène à oublier tout ce que tout ce qui peut nous aider à nous épanouir par rapport à notre mission oui la partie cérébrale le cortès cérébral le perturbé également oui toucher ça peut être par rapport à notre vécu actuel ou alors le vécu comme on dit antérieur de nos parents normalement on devait on s'est rappelé de tout ceci puisqu'ils sont dans nos gènes on devait évidemment avoir conscience de tous les vécu même si ça fait des millions d'années oui tout ça est dans nos gènes et ça peut bien nous gêner voilà pourquoi voilà pourquoi le développement personnel voilà pourquoi nous sommes là pour que cela évolue parce que sans évolution tu seras toujours surtout ces charges karmique là parlant de nos ailleurs et autres ou bien de la famille dans laquelle nous sommes nés il y a ces charges là qui nous perturbe dans ce centre cérébral merci pour terminer des incantations des incantations mal contrôlées des précipitations de la précipitation alors qui parle d'incantations mal contrôlées parle d'une personne qui ne se connait pas et qui ne connait pas avec quelle force divine il agit parce que lorsque vous connaissez véritablement avec quelle réalité vous agissez vous n'aurez pas besoin de faire trop d'incantations pour entrer en contact est-ce que pendant les incantations il y a des forces négatives qui peuvent se saisir de ce que vous dégagez comme énergie comme parole mais bien sûr on parle d'incantations mal contrôlées parce qu'il est question de faire un certain nombre de formules une énième de fois pour pouvoir susciter l'attention d'une force subtile particulière pourtant celui qui se connait en principe n'a pas besoin de faire trop de gymnastique pour pouvoir entrer en contact avec le réel subtil merci voilà pour ceux qui peuvent entrer le plan en marche l'émission c'est bien vraiment spirituel sur la 104.0 méga S à présent nous prenons les préoccupations de nos amis auditeurs c'est vrai ça en quelques minutes bonsoir je sollicite une prière pour l'examen que j'ai à eu à composer pour que la lumière de Dieu soit celui sous son nom également pour la protection de son couple c'est B qui envoie cette occupation pour fait pour profiter George George oui nous disons que en passant la lumière du silo est déjà sur la personne ici et maintenant et si par hasard cette personne continue à ne pas comprendre quelle est la lumière du silo ici et maintenant cette flamme rend visite à partir de maintenant et toute cette nuit cette personne vivra les merveilles et la puissance qu'incarne la prodigende touche cette personne en profondeur et rectifie tout ce qui est nocif à son évolution spirituelle et rectifie les mots et les formules qui ont été faits pour toucher son aura et tout sera bien joué que ce soit dans la voie maritale que ce soit dans la voie de la vie sociale Amen Amen Comment expliquer que je suis en plein acte avec ma fiancée tout d'un coup mon troisième pied s'affaiblit s'il vous plaît quelle est la cause est-ce physique spirituelle ou ou mon couple je ne sais pas ce qui veut dire car je n'ai jamais eu ça auparavant la personne n'a pas signé ok oui nous allons tout simplement dire à cette personne que ce n'est pas spirituel c'est beaucoup plus psychique oui pendant l'action si à un moment donné que ce soit lui que ce soit sa conjoint a eu a lancé des mots pas positifs pas gentils ou il a eu à se rappeler d'un événement pas positif ça fait en sorte que ça jouait sur eux que tout simplement qui se prenne en main qui retrouve l'appel à monier en soi et sort des préjugés autres tout rentrera dans l'autre voilà bonsoir si vous priez pour moi afin que je reçois évidemment à mon examen de probatoire et que la joie soit mon partage l'année à travers cet examen c'est dit voilà c'est 60 mon dieu que l'écho du 6 de l'intellect soit pour l'attache d'aider et lui donne l'opportunité non seulement de fondre dans ta réalité mais aussi d'avoir une mémoire infaillie et que son examen soit non seulement une bénédiction pour lui mais également pour les membres de sa famille c'est vrai qu'il y en a qui ont eu à trimmer dans leurs études et qu'au travers de lui que ceux qui sont passés par des difficultés ceux qui sont passés par des mauvais tourments retrouvent la délivrance mais aussi les générations à bénir qu'elles aient à pouvoir être brillantes dans leurs futures études merci et amen Amen bonsoir s'il vous plaît j'aimerais que vous l'éviez vous priez de délivrance pour moi c'est eux vous faites bien oui eux reçoivent ici je suis de ma famille partenaire le maternel soit purgé nettoyé s'il vous plaît c'est Kenya Arnold quel sont je ne sais pas ce qu'il veut c'est trop compliqué là on a retenu l'essentiel pour notre ami Kenya mon dieu nouvelle d'ici l'autre c'est Diana pour peut-être c'est je viens Diana pour peut-être Sandry oui il y en a dans la maison où bon c'est long c'est juste un vécu que j'ai eu ce matin et au sorti de là c'est vrai qu'il était un peu complexe parce que je n'ai pas compris de quoi il s'agissait il a donc fallu qu'un aimé nous explique il nous a recommandé que même si nous avons ce besoin de vouloir fonder de vouloir changer de situation matrimoniale mais radicons par l'or ne fassons pas de nous notre véritable mission c'est-à-dire chaque chose en son temps une place pour chaque chose c'est-à-dire quand il faut travailler par rapport aux patients patients qui viennent de nous travaillons concentrons-nous sur leurs besoins avant de retourner à ce qui est peut-être la situation matrimoniale je ne sais pas tu comprends encore que lorsqu'on est marié on peut le faire on va dire en relation avec le travail qu'on en fait puisque le conjoint la conjointe doit nous accompagner dans la tâche c'est l'idéal ce qui était recommandé ce matin donc il a fallu qu'un aimé me l'explique parce que c'était symbole il y avait beaucoup de symboles il fallait vraiment des codes et il a fait de façon très simple par la suite que j'ai compris qu'avant j'ai eu à en parler avec une de mes connaissances et ça n'arrête que dans l'eau c'est que j'ai pu soyez oui vous faites Georges oui nous sommes en train de préparer la retraite spirituelle au groupe le groupe si l'eau est en train de préparer la retraite spirituelle et pour ceux qui n'iront pas qui commencent dès maintenant à se préparer parce que ça va faire fort et tous ceux qui se préparent vraiment ils vont recevoir comme ceux qui sont à la retraite voilà il faut vous dire que c'est au mois d'août ah oui c'est au mois d'août merci au début du mois d'août merci bien on va réclamer les contacts donc celle-là qui va se rapprocher de vous pour peut-être ce flou oui je reprends au 699 33 87 41 6 73 70 0 4 23 château 6 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 Oui, je repose 657, 80, 96 et 17, ou 611, 01, 56, 66, Stade Abekakom. Très bien, nous disons un très grand merci à ceux-là qui nous ont écoutés, à ceux-là en histoire qui envoient les nombreux SMS. Ce n'est que partie remise pour ceux qui n'ont pas écoutés à l'habitude de leur SMS. Et toutes nos excuses pour les imperfections que vous avez dû constater. On fera chaque jour le mieux, n'est-ce pas, pour que vous soyez amplement et bien satisfaits, pour que vous puissiez vous conclurez. Effectivement, restez connectés spirituellement. Vous avez la possibilité de revoir ces enseignements sur Facebook, Silo Cameroun, Yo Cam Jeandor. Vous avez les enseignements de la semaine passée, l'an de la semaine. Merci. Si vous venez à voir également les nouvelles, vous pouvez vous connecter sur www.silocameroun.com. Dans le site et Silo Cameroun, en deux mots, vous êtes dans le compte YouTube. Restez connectés spirituellement. On se voit jeudi. Merci. Merci.